ni européens ni africains ni asiatiques nous nous proclamons créoles cela sera pour nous une attitude intérieure mieux une vigilance ou mieux encore une sorte d'enveloppe mentale au mi-temps de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde ces paroles que nous vous transmettons ne relève pas de la théorie ni de principes savants elle branche au témoignage elle procède d'une expérience stérile que nous avons connu avant de nous attacher à réenclencher notre potentiel créatif et de mettre en branle l'expression de ce que nous sommes elle ne s'adresse pas aux seuls écrivains mais à tout concepteur de notre espace l'archipel et ses contreforts de terre ferme les immensités continentales dans quelque discipline que ce soit en quête de douloureuse d'une pensée plus fertile d'une expression plus juste d'une esthétique plus vraie puisse ce positionnement leur servir comme il nous sert puisse-t-il participer à l'émergence ici et là de cette verticalité qui se soutiendrait de l'identité créole tout en élucidant cette dernière nous ouvrant de ce fait les tracés du monde et de la liberté la littérature entière n'existe pas encore nous sommes encore dans un état de pré littérature celui d'une production écrite sans audience chez elle méconnaissant l'interaction auteur lecteur où s'élabore une littérature cet état n'est pas imputable à la seule domination politique il s'explique aussi par le fait que notre vérité s'est trouvée mise sous verrou à l'en bas du plus profond de nous mêmes étrangers à notre conscience et à la lecture librement artistique du monde dans lequel nous vivons nous sommes fondamentalement frappé d'extériorité cela depuis les temps de longtemps jusqu'au jour d'aujourd'hui nous avons vu le monde à travers le filtre des valeurs occidentales et notre fondement s'est trouvé exotisé par la vision française que nous avons dû adopter conditions terribles que celle de percevoir son architecture intérieure son monde les instants de ses jours ses valeurs propres avec le regard de l'autre surdéterminé tout du long en histoire en pensée en vie quotidienne en idéaux même progressiste dans une attrape de dépendance culturelle de dépendance politique de dépendance économique nous avons été déportés de nous mêmes à chaque pas de notre histoire scripturale cela déterminera une écriture pour l'autre une écriture empruntée ancrée dans les valeurs françaises ou en tout cas hors de cette terre et qui en dépit de certains aspects positifs n'a fait qu'entretenir dans nos esprits la domination d'un ailleurs d'un ailleurs parfaitement noble bien entendu minerai idéal vers lequel tendre au nom duquel briser la gangue de ce que nous étions toutefois contre une appréciation polémique partisane anachronique de l'histoire nous voulons réexaminer les termes de ce requisitoire et promouvoir des hommes et des faits de notre continuum scriptural une intelligence vraie ni complaisante ni complice mais solidaire réexaminer les termes de décennie